C'est l'autre JPP, pas Jean-Pierre Papin, mais Jean-Pierre Pernault, 33 ans, à la tête du JT de 13 heures. Il a fait ses adieux hier. Il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs. Merci à tous, je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je ne vous oublierai jamais. Jean-Pierre Pernault, présentateur préféré des Français, à tel point qu'un centon, Pierre, à son effigie, a été créé à Marseille. Costume bleu et fiche à la main. C'est Eliane Muniglia de l'atelier Artera qui en a eu l'idée. C'est un hommage et c'est un accueil des centons à Jean-Pierre Pernault. Il a été fait pour son départ à la retraite. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux régions. Ils ont fait des reportages, entre autres, sur les centons. Et c'était une façon de notre part aussi de le remercier. Depuis, je n'imaginais pas avoir autant de témoignages sur le personnage. Et tout le monde me dit que c'est quelqu'un de très gentil. Tous les jours, que ce soit à la foire ou au téléphone, à l'atelier, c'est impressionnant. Je n'imaginais pas. Eliane Muniglia de l'atelier de Santon Artera au panier, au micro de Stéphane Frangy.